Dans ce tutoriel, nous allons voir comment insérer une image dans l'outil Draw de la suite LibreOffice afin de réaliser un croquis. En faisant un clic droit ici sur cette diapo, je fais Nouvelle page. Sur cette page là, je clique dessus et je vais faire Insertion, Images, à partir d'un fichier. J'insère mon paysage. Voilà. Ensuite, je vais sur la couche Mise en page. Je fais un clic droit, Modifier la couche, et je vais verrouiller cette couche. Pourquoi ? Pour éviter qu'en travaillant, je déplace l'image. Vous voyez, avec la souris, je ne peux plus déplacer mon image. Sur la couche Contrôle, je la sélectionne, et je vais maintenant sélectionner ici des outils qui vont me permettre de tracer des zones. Notamment, ici, cet outil de ligne polygonale qui va me permettre de dessiner ici la zone rocheuse. Je tire et je mets des points au fur et à mesure pour dessiner ici un relief extrêmement accidenté. Alors, évidemment, plus on met de points, plus on aura une zone précise. En double-cliquant à la fin, on termine le tracé de la zone. Ici, au niveau de la couleur, je vais choisir, par exemple, du jaune. En faisant un clic droit, je vais choisir Remplissage. Et je vais, notamment, aller dans l'onglet Transparence pour régler la transparence à, par exemple, 30%. Je clique sur OK. En double-cliquant dans cette zone, je peux écrire dedans, zone rocheuse, par exemple. Quel est l'intérêt de dessiner, comme ceci, sur un paysage ? Eh bien, en fin de travail, quand on aura légendé tout notre paysage, je reviendrai sur la couche Mise en page. En faisant un clic droit, je choisirai Modifier la couche et je décoche Visible. Et ne restent que les zones tracées lors du croquis.